Restons toujours à Koya, cette fois avec les autorités locales. Elles ont marqué leur présence à la fête par une forte mobilisation. Tout appelle au travail, à l'unité et à la paix. On les écoute au micro de Mamadou Sanyouba et d'Ibrahima Souris 5. J'inviterai l'ensemble de ma population de Sombuya et l'ensemble du peuple guinéen à renforcer l'unité nationale, à renforcer la paix et la cohésion sociale. Ça, c'est des choses sans lesquelles ce que nous ambitionnons tous pour notre beau pays, le développement, ne sera pas possible. Je demanderai à la couche du juvénile de se mettre à l'heure et de prendre en compte tout ce qui prévaut aujourd'hui dans le cadre du développement de notre pays. Je dis à tous les jeunes de la Guinée qu'on soit unis, de conjuguer le même verbe, de dire à toute la jeunesse de la Guinée de fournir l'effort pour qu'on puisse être à l'avant. À l'intérieur du pays, toujours du côté de Tanene, où se trouvaient Arsenibari et Yacouba Traoré, le message a été le même. L'Unité Nationale, la paix et la cohésion sociale. On suit leur reportage. Tanene, dans le Bramaya. Dans cette mosquée bâtie par le feu général Lassana Conté, les fidèles se retrouvent pour la prière. Une prière solennelle qui symbolise la fin du mois de Ramadan. Pour la prêche du jour, la cohésion sociale. Nous devons nous donner la main, travailler ensemble, sans distinction d'ethnie, pour une cohésion sociale. Au-delà de son aspect festif, c'est la convivialité entre les fidèles musulmans. Peul, Malenki, Sousou, tous comme un seul homme, prient pour la paix. Surtout au moment où le climat politique semble crispé. Nous fêtons cette fête dans de meilleures conditions. Le mois, il est commun, c'est pour tout le monde. Alors que ce soit peul ou Malenki ou ethnie, nous vivons tous dans la même situation. Donc nous partageons la joie ensemble. C'est ça, le musulman. Le musulman n'a pas de frontières avec son prochain musulman. Tanene, c'est ce tome, El Ajse Kounasouma, le kuntigui de la basse-côte. La cheffrerie traditionnelle est perpétuée tout au long de son parcours de retour de la prière, des cantiques religieux. Pour la fête de l'Aïdelfitre, le baobab de la basse-côte ne parle pas de politique. Pour lui, tous ces mots sont interprétés autrement. Il évoque simplement l'importance de la fête et la paix pour le pays. Nous invitons tous les citoyens à la retenue et suivre la voie de Dieu, parce que c'est lui qui décide de tout. La prière et le serment d'aujourd'hui doivent être les leçons pour tout un chacun. Tanene, en fait, le commerce est un peu au ralenti, la circulation assez fluide, la population dans la joie. Dans la préfecture de Bokey, très tôt ce matin, les fidèles musulmans ont rallié les aires de prière à Dibia. La prière a été dirigée par l'imam de la mosquée centrale. Au cours de son serment, il a invité les Guineens à renforcer l'unité nationale. Foudeouma, kamara, salifou lifou sissi. A Dibia, dans la commune urbaine de Bokey, la prière a été dirigée par le grand imam de la mosquée centrale. Dans son serment, l'imam Ratib a apprécié l'unité et la cohésion sociale entre les filles et fils de Guinée. Un serment bien apprécié par les fidèles. La fête de Ramadan a été aussi l'occasion pour les fidèles de prononcer la paix en ce moment crucial de notre pays. Ça représente beaucoup de joie pour moi et de fierté. Et prier pour le pays, pour la paix entre les musulmans et tous les ethnies sont des frères, des sœurs. Tout le monde, personne n'est venu en Guinée, nous sommes tous des Guinéens. Donc il faut qu'on se donne la main, cesser de faire des histoires. Le préfet de Bokey a orienté son intervention sur le développement de la préfecture. Ma prière et ma volonté aujourd'hui, c'est que Bokey vive dans la concorde, dans la cohésion sociale, dans la paix. Et c'est ça mon souhait. Donc je prie Dieu qu'il nous aide à calmer les esprits, qu'il nous aide à éloigner le shaitan, qu'il fasse que la paix et la concorde règnent à Bokey, qu'il fasse que le développement aussi soit notre pion. Donc je compte sur l'ensemble des composantes sociales pour que chacun contribue au développement de Bokey. Voilà ce tour d'horizon de l'actualité autour de la fête du ramadan. Même fait à ce journal réalisé par toute l'équipe de la rédaction et celle technique d'Espace TV. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Bonne fête du ramadan chez vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501